Attention, publicité. Toi qui fais probablement partie de la classe sociale basse ou moyenne, je peux t'aider à faire de l'argent. Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme ? Moi, je pense que la question est vite répondue. Moi, je pense que la question est vite répondue. Moi, je pense que la question est vite répondue. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je pense que vous l'avez deviné, on va parler voiture de sport, luxe, yacht, avion de tourisme, club de golf, bijoux, employé de maison, voyage fonctueux. Enfin, de tous les éléments de train de vie, des signes extérieurs de richesse qui font de vous des millionnaires ou des milliardaires en herbe. Alors, on a pris en exemple cette vidéo assez virale qui est typique des éléments distinctifs de richesse puisqu'on voit fleurir pas mal sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube des vidéos pour devenir riche très rapidement en faisant étalage de beaucoup de signes de richesse, de voitures de sport, etc. Et bien sûr, peut-être que tous ces éléments vous font rêver, mais nous, on est une chaîne sur la fiscalité. On va faire un peu le point sur le contrôle fiscal en matière des éléments de train de vie et des signes extérieurs de richesse. Puisque l'administration fiscale, notamment sur les réseaux sociaux, maintenant, peut regarder la façon de communiquer tous les éléments de train de vie que vous développez en photo ou en vidéo sur les réseaux sociaux, ce qui nous a permis de penser à cette vidéo sur une procédure particulière en matière de contrôle fiscal qui traite expressivement sur le contrôle du train de vie des personnes physiques et des signes extérieurs de richesse de ces contribuables. Alors, on va voir quand l'administration fiscale va vous demander de justifier vos éléments de train de vie. On va voir si la question est vite répondue et voir comment marche cette procédure explicitement pour pouvoir justifier, lorsque vous êtes un vrai millionnaire, de vos éléments de train de vie et que vos revenus sont bien réels. Ainsi, jeune, millionnaire ou milliardaire en herbe, voici comment fonctionne cette procédure de contrôle fiscal des signes extérieurs de richesse et du train de vie. Alors, comme on l'a dit, un train de vie, ça doit pouvoir se justifier. Et l'administration fiscale, si elle voit que vous faites étalage de vos richesses sur les réseaux sociaux ou sous diverses formes, elle va pouvoir regarder s'il n'y a pas une disproportion marquée entre vos signes de richesse, vos éléments de train de vie et les revenus que vous déclarez au titre de votre imposition. Et si l'administration, elle estime que vos revenus déclarés sont insuffisants par rapport à la richesse que vous prétendez avoir, elle va pouvoir entamer un contrôle fiscal. Dans le cadre de cette procédure de contrôle fiscal particulière, elle va pouvoir substituer une base forfaitaire évaluée sur les montants de vos richesses, vos revenus initialement déclarés. Alors, bien sûr, ce régime est encadré puisqu'il y a un barème qui est fixé par la loi et par les articles du Code général des impôts eux-mêmes et qui vont permettre d'encadrer juridiquement le contrôle fiscal et la procédure qu'on appelle système de taxation des signes extérieurs. Alors, il faut savoir qu'il y a deux régimes très, très proches au titre du contrôle des signes extérieurs de richesse et du train de vie. Il y a une procédure dite « générale » qui est prévue par l'article 168 du CGI qui est le dispositif que nous allons détailler. Il y a un autre régime qui est plus spécifique qui s'inscrit, lui, dans la lutte contre les activités illicites. Donc, on ne va pas développer ce second régime dans la vidéo puisqu'on estime que toutes les personnes qui s'affichent millionnaires l'ont fait légalement. Et le train de vie affiché ne provient pas d'une activité illicite. Puisque dans ce cas, c'est directement la police judiciaire qui peut attirer l'attention de l'administration fiscale sur les revenus de la personne mise en cause afin de vérifier s'il existe la disproportion entre les revenus déclarés et les vrais éléments de train de vie du contribuable. Mais alors, pour revenir au sujet de notre vidéo, cette procédure de taxation forfaitaire, comment ça marche ? Alors, pour que cette procédure de taxation forfaitaire se mette en place, il faut remplir deux conditions. Tout d'abord, il faut que l'administration fiscale, lorsqu'elle va évaluer votre richesse par rapport aux barrains fixés par la loi, il faut que le montant total de vos richesses excède 47 109 euros. Ce montant est donné pour les revenus de l'année 2019. Donc, avec l'inflation, il va un petit peu augmenter chaque année. D'ailleurs, pour évaluer ce montant, comme je vous l'ai dit, l'administration fiscale doit appliquer un tableau qui est donné explicitement par l'article 168 du CGI. Donc, on va le détailler, on va le suivre en vidéo, puisqu'il va fixer une liste limitative des éléments de train de vie qui peuvent être prises en compte par l'administration fiscale. On y voit que l'administration fiscale va regarder la résidence principale, les résidences secondaires, et permettre de prendre un montant 5 fois la valeur locative catastrophe. Elle peut regarder aussi si la personne a des employés de maison au service exclusif et permanent de son employeur ou de la famille, à l'exclusion des femmes de ménage. Dans ce cas-là, chaque employé est estimé à 4 600 euros ou 5 700 euros, sans prise en compte de la première personne employée. On va regarder aussi les voitures de sport, les voitures automobiles servant au transport de personnes, les motos qui ont plus de 450 cm3. Là, on va prendre la valeur à neuf après abattement de 50% après 3 ans d'usage. On va aussi regarder si la personne a des yachts, des bateaux de plaisance. Donc là, le tarif va varier selon le tonnage, la puissance et l'âge du bateau. On va regarder aussi si la personne a des avions de tourisme, ou alors s'elle a des chevaux de course. Et là, par exemple, on a une valeur de 4 600 euros par cheval puissant. Également, voir si la personne a des droits de chasse, donc là aussi on a un montant qui est affecté, ou si elle a des participations dans des clubs de golf. Alors ça, c'est la liste limitative pour le barème de l'article 168 du CGI. Mais si on veut revenir sur l'autre procédure en matière d'activité illicite, il y a d'autres éléments de train de vie qui peuvent être pris en compte, comme les bijoux, les voyages, et les appareils électroménagers, IFI, vidéo. Alors, au niveau de ce barème, il faut savoir que l'administration fiscale va regarder les éléments de train de vie du foyer fiscal, et dont les membres du foyer fiscal ont disposé soit directement ou indirectement, et quel que soit le mode de détention. Donc on va regarder pendant l'année d'apposition, quels sont les biens détenus en France ou à l'étranger, soit à titre de propriétaire, locataire, ou simplement usagé à titre gratuit. Ce qui va permettre d'englober beaucoup d'éléments de train de vie. Mais comme j'ai dit, il y a deux conditions à respecter. La deuxième condition, c'est qu'à partir du moment où l'administration va faire son calcul par rapport au barème fixé par la loi, il faut qu'il y ait une disproportion marquée entre ce montant calculé forfaitairement et le revenu déclaré au titre de la même année d'imposition. Et cette disproportion va être marquée à partir du moment où le montant forfaitaire évalué va excéder d'un tiers le montant des revenus déclarés. Alors on parle de revenu net global, y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement. Et bien sûr, si vous n'avez déclaré aucun revenu au titre d'une année, on va prendre votre revenu de référence égal à zéro. Et pour la procédure au titre des activités illicites, là on aura une disproportion à partir du moment où le montant forfaitaire va excéder le double des revenus déclarés. Ainsi par exemple, si on veut reprendre notre contrôle fiscal des millionnaires pour une personne qui va déclarer avoir comme revenu 1,5 million d'euros au titre d'une année, si l'administration fiscale au titre de ses éléments de train de vie, donc résidence principale, ses bateaux, ses voitures, ses employés de maison, etc., il faudra que l'administration arrive à démontrer que ce montant forfaitaire excelle les 2 millions d'euros pour remplir les deux conditions du contrôle sur les signes extérieurs de richesse. Puisque si on a un revenu de 1,5 million d'euros, le tiers c'est 500 000 euros, donc 500 000 euros plus 1,5 million d'euros, ça fait 2 millions d'euros. Donc il faudra que l'administration fiscale démontre que vos signes extérieurs de richesse sont supérieurs à 2 millions d'euros. Mais si on veut prendre une personne avec de plus petits revenus, par exemple qui déclarerait avoir 60 000 euros de revenus au titre d'une année, si l'administration fiscale apporte la preuve que le montant forfaitaire calculé est supérieur à 80 000 euros, donc 60 000 euros plus un tiers de 60 000 euros, 20 000 euros, donc 80 000 euros, elle pourra aussi mettre en œuvre cette procédure. Alors comme je l'ai dit, cette procédure prévue par l'article 168 du CGI est une procédure à portée générale. Donc elle va s'appliquer à tous les contribuables sur les biens détenus en France ou à l'étranger et quel que soit le mode de détention, donc propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit. Cette procédure va s'appliquer aux contribuables étrangers qui sont domiciliés fiscalement en France, mais pas aux contribuables et domiciliés fiscalement en étranger. Mais il y a d'autres procédures qui s'appliquent néanmoins pour eux. D'ailleurs, en précision, il faut savoir qu'à partir du moment où l'administration établit cette disproportion, elle n'a pas à regarder si vous avez vraiment les revenus pour subvenir aux besoins de ce train de vie. Ce sera à vous de justifier que vous pouvez subvenir à ces besoins. Et c'est à partir de ce moment-là où l'administration, à partir du moment où elle a sa base forfaitaire, elle va estimer que c'est ce montant forfaitaire qui va s'appliquer pour l'imposition de vos revenus et non pas les revenus que vous aviez déclarés initialement. Vous croyez que la vie, c'est quoi ? Vous croyez que vous offrez des sacs à remesse comme ça ? Vous êtes des fous ! Ouais, il ne l'a pas acheté lui-même ! Mais vous croyez qu'il ne gagne pas s'agir ? Vous savez combien il gagne, mon mari ? Vous voulez que je vous dise son salaire, en fait ? Mais bien sûr, si vous faites l'objet de cette procédure et qu'on établit forfaitairement vos revenus, vous n'êtes pas laissé pour compte et vous pouvez contester cette imposition. Puisque cette procédure se fait obligatoirement selon la procédure de rectification contradictoire. Donc il n'y a pas de présomption de fraude ni pénalité spécifique. Vous pourrez alors à chaque étape de la procédure contester l'existence des éléments de train de vie pris en compte par l'administration, contester l'évaluation retenue par l'administration fiscale ou alors apporter la preuve que ce train de vie qui est retenu par l'administration fiscale a pu être financé par vos revenus, l'utilisation de votre capital ou alors par un soutien extérieur. Notamment si vous avez contracté des emprunts, par exemple à vos parents. Et à défaut de pouvoir contester tous ces éléments, vous pourrez également contester la disposition de ces éléments. Bon là, ça sera un peu plus compliqué, mais vous pourrez également essayer de justifier à l'administration fiscale qu'en fait, vous n'avez jamais eu disposition de ces éléments. Et bien sûr, en cas de contestation de l'administration fiscale sur vos justifications, vous suivez la procédure contradictoire habituelle jusqu'aux juridictions contentieuses. Et bien sûr, notamment en matière de réclamation contentieuse, nous vous renvoyons à l'une des vidéos que nous avons faites précédemment. Ainsi, nous allons terminer. Vous avez vu comment marche cette procédure de contrôle fiscal sur les signes extérieurs de richesse. Comment, lorsque vous affichez votre richesse sur les réseaux sociaux, en vidéo, en photo, comment l'administration fiscale peut rehausser le montant de vos revenus pour contester votre imposition initiale et procéder à une rectification de votre imposition. Sous-titrage Société Radio-Canada ...